Alors nous poursuivons nos travaux de l'après-midi et après les entreprises, plateformes de réseaux sociaux. Je remercie M. le préfet Delpuech d'avoir accepté de venir échanger avec notre commission d'enquête. Nous entendons profiter de l'expérience accumulée au cours de votre carrière pour parfaire notre compréhension des violences en manifestation et de la meilleure façon de pouvoir les prévenir. Tout le monde se souvient que vous avez été en charge de la préfecture de police de Paris entre 2017 et 2019. Mais vous avez également officié comme préfet de région en Corse, en Picardie, en Aquitaine, en Rhône-Alpes et en région Île-de-France. Je souligne enfin que vous avez été directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur pendant deux années également. Vous avez donc une connaissance assez complète de la gestion des manifestations dans des contextes et des territoires différents. C'est très précieux pour notre commission d'enquête. Vous nous direz comment agit l'autorité publique, sans doute pas de la même façon à Paris, Lyon, Bordeaux et Bastia. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur, M. Boudier. Toutes les questions qu'il contient ne seront pas forcément évoquées oralement dans un premier temps. Mais si vous pouvez, dans un second temps, nous transmettre une contribution écrite, nous vous en serions très reconnaissants. Alors vous savez quel est le sujet qui nous réunit cet après-midi. Nous étudions les manifestations du printemps, aussi bien à Paris qu'ailleurs en France, et en milieu rural, avec un double objectif. Comprendre la logique des groupuscules et des auteurs de violences. Et puis ensuite examiner le déroulement des manifestations pour déterminer si des améliorations sont possibles ou des correctifs souhaitables. Alors, M. le Préfet, avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à M. le rapporteur, il me revient de poser les premières questions. En premier lieu, nous avons entendu des spécialistes du maintien de l'ordre déplorer que des forces mobiles soient assignées à des missions statiques. Cela pose question. Dans le contexte parisien, eu égard à la richesse du patrimoine et à la présence de lieux de pouvoir, à la lumière aussi du saccage de l'Arc de Triomphe en décembre 2018, est-ce une difficulté et est-elle soluble ou au contraire insoluble ? En second lieu, on parle beaucoup de l'objectif de mise à distance des forces de l'ordre et donc créer cette distance entre forces de l'ordre d'une part et les manifestants. Mais on critique aussi à juste titre les blessures que provoquent les armes dites intermédiaires. Alors, selon vous, existent-ils des alternatives plus douces ? Est-ce qu'il s'agit des canons à eau ? Et qu'est-ce qui empêche de recourir plus largement à des alternatives qui seraient moins contraignantes ? Alors, M. le Préfet, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, je vous prie de lever la main droite, de dire, je le jure. Je le jure, M. le Préfet. Je vous remercie, M. le Préfet. Donc, sans tarder, je vous passe la parole. Je passerai ensuite la parole à M. le rapporteur et puis, dans un troisième temps, évidemment, à l'ensemble des membres de la commission d'enquête qui souhaiteraient la prendre. Je vous remercie. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je suis très, très honoré de m'exprimer devant vous et après vous avoir adressé les salutations cordiales et républicaines que vous doit au serviteur de l'État, j'espère que ma contribution pourra vous être utile. Vous avez évoqué un questionnaire que M. Florent Boudier m'a sans doute adressé. Je ne mets pas en doute le fait qu'il soit parti. En revanche, j'affirme que ce questionnaire ne m'est jamais parvenu. Donc, j'aurai du mal à le suivre. Ceci dit, s'il y a une version papier qui m'est donnée, déjà, je commencerai à pointer les questions et éventuellement, je ferai le complément. Si vous le permettez... Non, M. le Préfère, simplement, vous inquiétez pas. Oui, non, mais je ne m'inquiète pas. Non, mais de... Voilà. De toute façon, on va vous le remettre. Mais l'objectif de cette séance, c'est d'avoir un échange oral avec vous. C'est surtout, pour un second temps, vous permettre de répondre de manière écrite. Donc, nous allons avoir cet échange, je dirais, de manière orale et par voie de conséquence très spontanée. Si vous le permettez, en introduction, j'aurais voulu vous faire part de quelques réflexions, de quelques convictions profondes qui sont les miennes, liées à mon expérience, liées à mon attachement à l'état de droit également. Je crois vraiment qu'il faut être attentif au fait que notre pays, depuis toujours, en tout cas depuis bientôt un siècle, a toujours fait le choix d'une tradition très libérale en ce qui concerne le droit de manifester. Une tradition libérale. Cette tradition libérale, d'abord, elle résulte de la Constitution. elle-même, alors le Conseil constitutionnel n'a jamais dit directement que le droit de manifester était un droit constitutionnellement garanti, mais il a toujours affirmé qu'il découlait à la fois de la liberté d'opinion, c'est l'article 10 de la DDH, et aussi de la liberté d'aller et venir. Il y a également, au niveau des textes européens, de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'affirmation de la liberté de manifestation. Et le droit positif, dans notre pays, tel qu'il est aujourd'hui codifié dans le Code de la sécurité intérieure, tel qu'il avait été fondé par le fameux décret-loi du 30 octobre 1935, postérieur aux événements du 6 février 1934, pose le principe suivant, « Une manifestation doit être déclarée ». Il ne faut pas lire le détail de ces textes, vous les connaissez, elle est déclarée. Et l'autorité de police, dans certaines situations, bien bordées par la jurisprudence, ce n'est pas contrôlé, il faut que ce soit nécessaire, adapté, proportionné, peut interdire la manifestation. Donc c'est une logique libérale qui en appelle, en réalité, un climat de dialogue et de confiance entre l'organisateur d'une manifestation et la puissance publique, l'autorité de police. Le délai, notamment, qui est prévu, de trois jours, est fait pour que l'autorité puisse prendre les dispositions utiles et que le dialogue s'engage. Cet équilibre risque d'être rompu. Cet équilibre risque d'être rompu si nous ne sommes pas collectivement, notre pays n'est pas collectivement en capacité de stopper des dérives qui, en réalité, au bout du bout, menacent la liberté de manifester. On a des phénomènes nouveaux, on y reviendra, c'est-à-dire les groupes violents qui s'infiltrent dans les manifestations pour les faire dégénérer. On a des phénomènes plus profonds, c'est-à-dire un certain recul des corps intermédiaires. Je cite souvent l'anecdote suivante, si vous le permettez. J'ai un long passé à la préfecture de police, puisqu'indépendamment du fait d'avoir été préfet de police, j'y ai occupé deux postes de préfet, sous l'autorité de Philippe Massonny, puis de Jean-Paul Proust. En particulier, j'ai été directeur de cabinet du préfet de police et j'ai pris ses fonctions en mars 1999. Le préfet de police, c'était Jean-Paul Proust. J'ai pris mes fonctions un lundi. Le lendemain, qui était un mardi, à leur demande, les responsables du service d'ordre de la CGT, qui étaient en contact permanent avec les équipes de la préfecture de police, venaient dans mon bureau pour un premier échange cordial. Et cette tradition de dialogue était une garantie de manifestations apaisées, encadrées. Et mon souhait très fort, très cher, c'est que ce système apaisé, encadré, puisse reprendre le dessus. Mais l'affaiblissement des corps intermédiaires, notamment des organisations syndicales, n'y contribue pas. Une illustration. Le 1er mai 2018 avait été une journée très difficile, mais on y reviendra sans doute. Avec ce jour-là, 1 400 Black Blocs. 800 ont été annoncés. Il y en a eu 1 400. C'était l'appel à la manifestation traditionnelle du 1er mai, portée par les grandes centrales syndicales, 20 000 personnes. Mais en amont de ce rassemblement, 14 500 personnes avaient été dénombrées, dont les 1 400 Black Blocs. Et dans ces 14 500 personnes, beaucoup faisaient valoir qu'elles ne se reconnaissaient pas dans l'appel traditionnel des syndicats et qu'elles voulaient librement, spontanément, manifester leur position. Je crains une chose. C'est que ces évolutions, au bout du bout, si on ne sait pas les corriger, soient perdants, perdants pour tout le monde. Perdants pour la liberté de manifestation. Moi, j'observe d'ailleurs que se multiplient des initiatives juridiques d'une qualité incertaine. Perdants pour les forces de l'ordre elles-mêmes, parce que si elles s'engagent, et elles s'engagent uniquement dans une spirale de la violence, à la fois elles sont exposées, surexposées, et à la fois se dégrade le lien avec la population, et au bout du bout, la population elle-même qui ne se reconnaît plus dans ce cadre-là. Je suis donc profondément convaincu qu'il est vraiment de l'intérêt supérieur de trouver les voies et moyens de répondre mieux qu'aujourd'hui à ces phénomènes, en particulier ces phénomènes de violences incrustées. Je termine juste mon propos. J'ai suivi comme citoyen, en tout cas qui cherche à se bien informer, les manifestations qui se sont déroulées pendant la crise, la réforme des retraites. Il y a eu deux temps, Nicolas Lerner, dans son excellente interview du Monde de cet après-midi, le souligne, il y a eu un premier temps où nous avions le sentiment d'avoir retrouvé un schéma assez classique de relations entre les forces de l'ordre, la puissance publique et les manifestants. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était encadré, y compris par le service d'ordre des organisateurs. Et certes, ici ou là, peut-être quelques débordements, mais fort peu. Et ce retour, je dirais, à cette vision classique, à titre personnel, ne pouvait que m'apporter de la satisfaction et rejoigner mes convictions profondes. Et puis, l'affaire a basculé, alors, on sait pourquoi politiquement, je n'ai pas à commenter, mais l'affaire a basculé et du jour où elle a basculé, on a vu à l'œuvre cette technique qui consiste à utiliser les manifestations classiques comme vecteurs pour les faire dégénérer, y semer le désordre et dans une logique assez délibérée de créer le désordre pour le désordre, d'atteinte aux personnes, d'atteinte aux biens, avec les forces de l'ordre, évidemment, particulièrement ciblées. Alors, les réflexions à amener, selon moi, avons-nous tous les outils juridiques ? Est-ce que, sur le terrain du renseignement, on en fait assez ? Sur le terrain de l'investigation judiciaire, ma conviction profonde, c'est qu'on est mal outillé et qu'on fait mal le travail. et puis, par ailleurs, sur le terrain, où les choses sont très difficiles, donner des leçons, toujours facile, parler de doctrine quand on n'a jamais dirigé un service d'ordre, c'est encore plus facile, mais sur le terrain, à coup sûr, des adaptations, des adaptations nécessaires, ce qui me permet de répondre, si vous le permettez déjà, à vos deux questions, M. le Président, aux forces mobiles et missions statiques. Ce qu'on appelle forces mobiles, ce sont les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmerie mobile. Soyons clairs, ce sont des forces mobiles, en ce sens qu'elles peuvent être utilisées aujourd'hui à Bordeaux, dans deux jours à Lyon, la semaine d'après à Paris, et donc, c'est une force qui, sur le territoire, peut être projetée à tout moment où il y en a besoin. En revanche, la vérité oblige à dire que la doctrine d'emploi de ces unités, et qui est définie par leur hiérarchie, et non pas par l'autorité préfectorale, qui est pourtant l'autorité responsable de l'ordre public, elle est elle seule. Leur doctrine d'emploi, en tout cas, sur le temps que j'ai connu et avec mon long passé, est une doctrine d'emploi qui est plutôt rigide. Ces unités ne sont pas ces câbles autant qu'on le souhaite. Il faut un demi, un quart, et d'autre part, leur équipement, qui est un équipement à la fois nécessaire pour protéger, les destine un effet plutôt à des missions, on va dire, lourdes, de tenue de terrain, plutôt qu'à des missions mobiles. Donc, il est absolument nécessaire, alors, soit que l'on convertisse, je crois qu'il y a eu des initiatives en ce sens, certaines de ces unités vers des logiques d'action mobile, soit de créer ou de mobiliser des moyens qui soient des moyens de mobilité, c'est en tout cas ce que j'avais fait quand j'étais préfet de police, en sollicitant des moyens, non pas de la direction de l'ordre public, à l'origine de laquelle, à la création de laquelle, à l'origine de la création de laquelle je me trouve sur l'autorité de Philippe Masson, mais de mobiliser des moyens d'intervention de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui ne sont pas faits pour l'ordre public, c'est un point de leur faiblesse, mais qui ont la grande qualité d'être une totale mobilité, et je peux vous dire que 85% des interpellations qui ont été faites, et elles ont été nombreuses sur mon autorité, 2600, pendant l'épisode des Gilets jaunes, étaient accomplies par ces moyens. Donc, il faut de la mobilité, et soit les forces mobiles s'adaptent, ou bien certaines sont dédiées à cette mobilité, soit il faut que l'autorité puisse s'appuyer sur des moyens complémentaires, c'était les détachements d'actions rapides qu'un peu dans l'urgence, j'avais dû mobiliser face à la crise des Gilets jaunes. Mise à distance, alors mise à distance, il y a parfois de la confusion sur ce terme. Chaque fois que moi, j'ai employé le mot mise à distance, c'est pour exprimer mon souci face à une manifestation classique et bien encadrée de placer les forces de l'ordre pas très loin, mais pas au contact immédiat, pour donner plutôt place à une logique apaisée. Ça ne peut se faire que si, en même temps, on dispose d'une capacité d'action rapide et très rapide, et plus rapide que celle des forces mobiles, je me permets de le dire, pour intervenir lorsque les exactions commencent. La mise à distance, c'est comme ça que je l'ai toujours conçue et pratiquée. La doctrine que j'avais mise en place quand je suis arrivé préfet de police, et aussi, il a un événement en tête très particulier, c'est le 1er mai 2017, où un moyen de CRS était entre le black box et la manifestation classique, et c'est là où un CRS a failli périr, brûler, après qu'un cocktail molotov ait été jeté sur lui. Alors, mise à distance, d'autres mettent autre chose. C'est le fait d'éviter le contact direct, alors ça, c'est pas en contrariété avec ce que j'ai dit, mais du coup, de multiplier le recours à des moyens tels que les petites gazeuses, etc., pour repousser. Vous voyez que c'est pas vraiment la même chose, parce qu'on est certes dans une mise à distance, mais dans une mise à distance de quelques mètres seulement. Alors, les alternatives, les armes de force intermédiaire, on pourrait essayer d'ailleurs d'en donner une définition dans le Code de la sécurité intérieure, ça n'existe pas à l'heure actuelle, oui, il en faut, c'est évident, oui, il faut les utiliser dans le respect de la loi, les canons à eau, oui, c'est extrêmement utile et efficace, mais il n'y en a pas une quantité sans fin, mais il est vrai que tout ce qui peut aller en ce sens est bienvenu. Je m'arrête là pour ce propos introductif et j'aimerais en venir, mais sans doute vos questions le permettront sur les questions du renseignement et sur les questions de l'investigation judiciaire. Merci beaucoup, M. le Préfet. Je passe tout de suite la parole à M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Voilà, on avait un problème de micro. Merci d'avoir accepté le principe de cette convocation devant la commission d'enquête, M. le Préfet, et nous nous connaissons puisque vous avez été le président de la région de la région Nouvelle-Aquitaine et j'ai d'excellents souvenirs, mais ça n'empêchera pas de poser des questions avec autant d'objectivité que je le dois, M. le Préfet. Ce que vous avez décrit est très important en introduction de votre propos sur cette forme de spirale négative qui met en péril à la fois notre application libérale du droit de manifester et de façon générale l'esprit même des manifestations, avec d'un côté des individus violents, de l'autre des corps intermédiaires affaiblis, vous l'avez signalé, et donc une réplique de l'État sous forme en particulier d'interdiction de manifester. Il faudrait vous poser une question sur ce point. Est-ce que vous considérez que l'État va trop loin dans les interdictions de manifester ? Puisque l'un des éléments que nous avons pu avoir en contradiction au cours des différentes auditions, c'est par exemple de dire sur Sainte-Soline, mais au fond, il ne fallait pas interdire. Tout vient de l'interdiction. Vous auriez laissé la manifestation se dérouler, ce serait déroulé tout à fait correctement. Il n'y aurait pas eu de violences. Et puis donc, la réponse de l'État à travers l'interdiction et puis ensuite par l'intervention des forces de l'ordre a été disproportionnée. Comment analysez-vous ce type d'argument ? Deuxième question. Vous m'avez précédé, monsieur le préfet. Vous avez indiqué est-ce que nous sommes, est-ce que nous devons aller plus loin en termes de renseignements pour être plus efficaces ? Je pense que c'est très important que vous reveniez sur ce sujet compte tenu, en effet, de votre expérience. Elle est grande. La question des investigations judiciaires également, vous avez souligné, je crois que ça ressort aussi de certaines auditions. Vous avez même dit on fait mal le travail. Je reprends votre expression. Il est important que nous puissions avoir de votre part des précisions. Et je note, je le note en tant que rapporteur qui éclira son rapport, notamment sur la nécessité probablement de mieux définir les moyens intermédiaires dans le code de sécurité à l'intérieur. Mais ça, c'est plutôt une observation qu'une question, monsieur le préfet. Je vous repasse, évidemment, la parole. Merci, monsieur le président. Donc, interdiction de manifester comme préfet, notamment comme préfet de police. J'ai pris des arrêtés d'interdiction de manifestation. Ce que je puis affirmer, c'est que j'ai toujours été soucieux de le faire dans le cadre du respect de l'état de droit, c'est-à-dire la loi éclairée par la jurisprudence. Les juristes connaissent la jurisprudence d'Ide Benjamin et ses suites. Et avec ce grand principe du droit public, il faut que ce soit nécessaire, adapté, proportionné. L'idée étant, il faut revenir aux fameuses conclusions du commissaire du gouvernement Corneille, la liberté est la règle, l'interdiction de police, l'exception. Donc, on doit tout faire pour éviter d'interdire. Alors, il y a des marges intermédiaires. Combien de fois on a discuté avec les organisateurs d'une manifestation, en particulier à Paris, de l'itinéraire, en disant, écoutez, là, on ne peut pas, ici, ça serait possible. On est dans cette marge de manœuvre qui doit être celle de l'autorité administrative qui, à mon regret, d'ailleurs, ne figure pas dans la loi. Et j'ai toujours pensé que ça serait pas mal d'introduire des dispositions qui donnent explicitement, expressément, place à ce dialogue. Je fais la remarque que les textes qui ont été pris il y a une dizaine d'années pour les rassemblements festifs, les rêves partis, etc., organisent expressément cette idée du dialogue, l'autorité préfectorale prend le contact, etc. Rien de tel n'est écrit pour le droit de manifester classique. Je pense que ça serait pas scandaleux, ça pourrait même être utile de bien l'affirmer. Pour que les organisateurs, aussi, de manifestations comprennent bien le sens de la déclaration. La déclaration, c'est pas pour limiter la liberté de manifester, c'est simplement pour qu'elle puisse s'exercer et pour permettre à l'autorité de police de prendre les dispositions d'accompagnement. Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si jamais a été fait en France une enquête sur les déclarations manifestées. À Paris, je peux vous affirmer que depuis toujours, ça fonctionne. Il y a un guichet à la préfecture de police, je le connais bien. Il m'est arrivé dans quelques postes de province d'évoquer ça et mes interlocuteurs, force de l'ordre, me regardent en me disant qu'est-ce que c'est que ça ? On ne l'a jamais fait. Bon. Donc, il faut savoir que ce cadre de droit, autant il est très parisien, autant il est parfois moins pratiqué, pratiqué ailleurs. Mais je ferme la parenthèse. Donc, l'interdiction de manifester, il faut montrer qu'il n'y a pas d'autre manière qu'eux. Il faut un arrêté très motivé. Plus il y aura eu de troubles à l'ordre public dans la période précédente, plus la motivation sera forte. Toujours, le juge aussi prend en compte le point de savoir si l'autorité de police dispose de moyens suffisants. Ça peut paraître curieux, mais le juge regarde ça. J'ai souvenir d'un référé pour une manifestation que j'avais interdite un samedi. Alors, je ne l'avais pas interdite complètement, mais à moitié, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait rester que sur la rive droite, si je me souviens bien. Mais, mais moi, comme ça, excusez-moi, je n'ai pas refait des recherches plus fouillées. et le juge des référés, on lui a apporté le maximum, voilà les moyens sur le terrain, etc., et a mis dans son considérant, ce qui m'a fait un petit peu rire, qu'il nous manquait peut-être une quinzaine de gendarmes. Quand on sait qu'il y a 15 000 policiers à Paris, cette motivation était totalement curieuse. Mais enfin, en tout cas, ça existe. Donc, une interdiction de manifester, mais quand on doit la prendre, on doit la prendre. Il faut qu'elle soit juridiquement fondée, premièrement. Deuxièmement, toujours avoir à l'esprit, quand même, et ça, pendant la période des Gilets jaunes, la discussion avec le cabinet du ministre de l'Intérieur sur ce point, se mener, il y a toujours été en phase, c'est bien beau d'interdire, mais encore, faut-il faire respecter. Sinon, l'autorité de l'État peut en pâtir. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que pour faire respecter l'interdiction, ça vous demande plus de moyens que pour encadrer. Donc, voilà, c'est les arbitrages à prendre en compte. Respect de l'État de droit et on ne peut pas dire, je m'excuse, mais on ne peut pas dire vous allez interdire toutes manifestations qui viennent d'ici, etc. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas le droit. Il faut rester dans l'État de droit. Attention que ces difficultés que nous rencontrons qui sont réelles, que nos citoyens ne supportent plus, et je les comprends parfaitement, ne se traduisent pas par une dérive de l'État de droit. Je rappelle quand même le schéma national du maintien de l'ordre. Je n'étais plus en fonction, mais quand je l'ai lu, j'ai trouvé des choses tout à fait pertinentes dans ce document. Mais en revanche, était-il nécessaire d'écrire trois dispositions qui touchaient directement à la liberté de la presse et que le Conseil d'État a dû annuler ? On peut s'en dispenser. L'État de droit. Donc, je tiens beaucoup à cela. Et ensuite, c'est une affaire d'opportunité. Et en tout cas, si on prend une interdiction, il faut évidemment se donner les moyens de la faire respecter pour que l'autorité de l'État n'en pâtisse pas. Et parfois, se donner les moyens de la faire respecter, ça peut être plus compliqué, plus lourd que de ne pas interdire. Voilà toujours à peu près ce qui m'a guidé. Sur le renseignement, si je peux venir à votre... Bien sûr, je vous en prie. ...deuxième question. Alors, sur le renseignement, il est évident qu'on doit travailler, mais les services le font déjà. Là, je relisais d'ailleurs le dernier rapport de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. C'est la rubrique 5 bulles, le petit c, de l'article 811-3. Et l'an passé, il y a 2600 personnes qui ont fait l'objet de mise en oeuvre de techniques de renseignement dans ce domaine, c'est-à-dire la prévention des violences collectives de nature apportée gravement atteinte à la paix publique. 2600, les années précédentes, c'était plutôt 3000. 2600, j'ai parlé de 1400 Black Blocs le 1er mai 2018 à Paris. On doit être à peu près dans les ordres de grandeur. En tout cas, il faut peut-être faire plus. Alors, la CNCTR, si vous lisez son rapport, qui comme chaque année est très intéressant, est sur une ligne de crête. Selon sa formule, je l'ai noté, il s'agit d'entraver les actions violentes et non de surveiller une activité militante. Donc, à l'évidence, les discussions sont serrées avec les services de renseignement. peut-être, il y aura-t-il du côté du législateur, du pouvoir politique, mais dans le respect des normes constitutionnelles, ça va de soi. La question de savoir s'il ne faut pas un peu clarifier et peut-être élargir. Après, le renseignement, ce ne sont pas que les techniques de renseignement du CSI et de la loi, grande loi, du 24 juillet 2015, en tout cas, une des lois les plus importantes des 15 dernières années dans notre pays sur le terrain de la sécurité. Ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi l'activité d'information et de renseignement au quotidien avec notamment le service du renseignement territorial. Je ne vais pas vous surprendre compte tenu de mon expérience parisienne, mais le continuum du renseignement est une exigence extraordinairement forte. On le sait sur le terrain de la lutte contre l'islam radical, ça démarre au pied de l'immeuble. Il faut regarder tout près, tout en regardant très loin, très loin dans les pays lointains. Mais c'est vrai aussi pour les sujets qui nous préoccupent. Il n'y a pas d'un côté des personnes dont on va pouvoir dire de manière certaine engagée dans la violence et de l'autre simple militant. Il faut voir comment éventuellement on bascule de l'un à l'autre et pas forcément toujours d'ailleurs. Donc ce travail de continuum mérite d'être approfondi. Je ne sais trop comment se partagent les rôles entre la DGSI et le RT sur ce plan. Mais en tout cas, on a besoin de capteurs locaux et de proximité. Et le renseignement, ensuite, il faut l'exploiter. Alors, il faut l'exploiter de deux manières. Il y a la manière opérationnelle, ça, c'est ce qu'on sait globalement plutôt faire. C'est-à-dire qu'on sait que tel jour, à l'occasion de telles manifestations, il y aura peut-être 100, 200, 300, parfois plus. Et donc, ça aide l'autorité préfectorale, l'autorité de police à calibrer ces dispositifs. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser aussi par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le renseignement est et demeure une activité de police administrative. Le Conseil constitutionnel le dit et le rappelle avec force. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais lorsque le renseignement permet de révéler l'existence de situations qui relèvent d'une qualification pénale, il est du devoir de l'autorité administrative de saisir le parquet dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je me permets de dire que pendant l'affaire des Gilets jaunes, je l'ai fait à plus de 40 reprises. Et pas seulement à Paris, mais c'est plutôt en province que partaient mes signalements. Voilà pour le renseignement mobilisé. Mais il y a le renseignement humain aussi. Il y a les techniques et puis la connaissance. La connaissance dans la proximité de qui fait quoi. Et ça commence par le gardien de la paix du service des transports à la gare qui voit qui part le jour de la manifestation du gendarme de Sainte-Foy-la-Grande qui va voir aussi qui monte dans le train le jour... Je veux dire que... Je sais bien. Je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Et tout ça pour dire que ce continuum de renseignement est un point sur lequel je me permets d'insister. Investigation judiciaire. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Alors, surtout pas mettre en doute la capacité et le professionnalisme des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie. Mais dans les manifestations les interpellations à chaud à la fois c'est difficile c'est délicat et les suites pénales ne sont pas toujours très glorieuses. On va le dire comme ça. Parfois, disons-le aussi les hommes qui ont été sur le terrain depuis 6h du matin qui font une interpellation à 20h ils sont fatigués. Et le compte-rendu d'interpellation est parfois imprécis ou trop léger de sorte que l'autorité judiciaire ne peut donner aucune suite. Puis l'interpellation à chaud c'est s'exposer à des représailles et puis même si quelqu'un a commis un fait grave lorsqu'il est interpellé par la police par la gendarmerie souvent les gens qui étaient dans le groupe prennent sa défense ça crée des difficultés donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire j'ai cité tout à l'heure le chiffre des Gilets jaunes des interpellations pendant ces périodes surtout pas mais c'est difficile. Ce qui manque c'est l'investigation a posteriori mais l'investigation a posteriori ça demande des moyens je connais bien la préfecture de police la direction de la police judiciaire et j'ai vu travailler les enquêteurs de la brigade criminelle la section antiterroriste quand il y a des attentats à Paris je songe à l'assassinat de Xavier Jugelet on mobilise un nombre de fonctionnaires considérable par atelier la téléphonie les images saisir toutes les images du quartier les images produites par nous-mêmes préfecture de police en province par la vidéoprotection des communes lorsqu'elle est en place les images de la vidéoprotection des commerces riverains etc ça demande énormément énormément de moyens mais en exploitant les images on mettrait en évidence le fait que monsieur ou madame qu'on a vu à telle heure sortir de la gare a commis des exactions et pouvoir les lui imputer et à ce moment l'interpellation va se passer sereinement comme les services savent faire derrière va être déroulée l'enquête et l'autorité judiciaire pourra intervenir de ce point de vue soyons clairs nous ne sommes pas dotés d'outils technologiques suffisamment performants à cette fin il ne faut pas compter sur les forces de l'ordre engagées dans le service d'ordre que ce soit la préfecture de police la direction de l'ordre public la circulation les CRS les gendarmes mobiles partout sur le territoire national ou la sécurité publique il ne faut pas que ce soit les mêmes équipes qui aient géré le service et qui fassent la procédure judiciaire ce n'est pas vrai les premiers peuvent apporter des informations au second voilà il faudrait regarder à telle heure à tel endroit on a eu une scène violente il faudrait que vous récupériez les images mais il faudrait que ce soit fait par des professionnels de l'investigation et mobiliser des outils je ne vois pas ce qui alors pourquoi ne pas mobiliser en investigation judiciaire sous l'autorité du juge en investigation judiciaire sous l'autorité du juge de l'intelligence artificielle pour exploiter les images une question mérite d'être 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 posé on est en judiciaire sous l'autorité du juge et ça ferait gagner énormément de temps ça permettrait de cibler très vite les images qu'il faut voir et derrière encore une fois faire des interpellations qui aient du sens et qui permettent au juge de prendre les mesures qu'il a le pouvoir de prendre y compris des interdictions judiciaires de manifester donc là dessus je pense qu'il faudrait renforcer les moyens de manière générale la guerre des images est un vrai sujet la guerre des images elle est menée de manière asymétrique la puissance publique se donne moins de moyens sur le terrain des images qu'elle n'en laisse aux autres acteurs c'est très clair je regarde de temps en temps l'actualité télévisée il y a de ça deux trois mois deux ou trois jours de suite on nous montrait dans des supermarchés les dispositifs de caméras intelligentes qui repèrent les mouvements suspects dans les rayons quelqu'un qui va mettre rapidement un objet dans sa poche ou autre à la sortie à la caisse on lui demande des comptes ces outils d'intelligence artificielle existent ils sont utilisés dans les supermarchés on m'a fait j'étais m'avait montré comment dans la surveillance des entrées des grands immeubles de bureaux des immeubles à grande hauteur existent là aussi des caméras intelligentes qui repèrent des comportements suspects à l'arrivée ou à la sortie même qui peuvent discriminer si on a vu quelqu'un bizarre en bleu en jaune en rouge etc on est un peu frileux pour la puissance publique et surtout on est frileux lorsqu'on est en investigation judiciaire c'est pas le sujet de la reconnaissance faciale qui est un sujet beaucoup plus considérable que j'évoque là je veux être très clair dans mon ma présentation voilà quelques remarques merci beaucoup monsieur le préfet je vais ouvrir les questions aux membres de la commission donc monsieur Caron s'est manifesté y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent intervenir oui donc monsieur Caron je vous en prie il faut enclencher le micro petit problème de micro ah ça marche merci monsieur le président merci monsieur le préfet d'être avec nous à la demande du ministre de l'intérieur de l'époque lorsque vous étiez préfet de police vous avez créé les DART détachement d'action rapide des dissuasions qui allaient devenir les fameuses BRAV M donc les BRAV M on voit ce que c'est c'est des unités qui fonctionnent un peu sur le modèle des Voltigeurs qui avait tué Malik Ousekine en décembre 86 à Paris on les reconnaît tout de suite dans les manifestations ils sont habillés tout en noir avec un costume qui est aussi entre Robocop et puis le costume du motard classique avec un casque intégral et quand on les voit on sait qu'il va se passer quelque chose les BRAV M sont régulièrement accusés de violences graves sur les manifestants et sur les passants pas plus tard encore que samedi dernier trois journalistes ont été molestés par des BRAV M il y a différents rapports qui sont sortis également sur cette brigade par exemple l'Observatoire parisien des libertés publiques qui a publié un rapport il y a quelques mois et qui dénonce des unités répressives violentes dangereuses au point qu'on pourrait même se demander si les BRAV M ne peuvent pas être considérés comme l'un de ces groupuscules violents en manifestation groupuscules sur lesquelles précisément notre commission est en train d'enquêter votre successeur monsieur Lallement nous a dit il y a quelques jours qu'il ne lisait pas beaucoup la presse parce que je lui avais cité une enquête de Mediapart sur les BRAV M il nous a dit qu'il ne lisait pas Mediapart que ça ne l'intéressait pas je suis sûr que vous vous lisez beaucoup la presse et donc vous avez lu Le Monde par exemple qui a fait également des enquêtes sur les BRAV M et qui avait sorti il y a quelques semaines une enquête sur le comportement de policiers des BRAV M à l'égard d'une dizaine de personnes qu'ils avaient interpellées et il se trouve que l'un des manifestants interpellés avait mis son téléphone en mode enregistreur donc on avait toute la conversation et donc ça donnait des choses comme ça ça donnait un policier qui disait à l'une des personnes interpellées tu as tellement de chance d'être assis là maintenant qu'on t'a interpellé je te jure je te pétais les jambes au sens propre je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules mais toi je t'aurais bien pété tes jambes ou encore et t'inquiète ta tête ta petite tête on l'a déjà en photo t'as juste à te repainter dans la rue aux prochaines manifs la prochaine fois qu'on vient tu ne me monteras pas dans le quart pour aller au commissariat tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle une ambulance pour aller à l'hôpital bon voilà on pourrait faire comme ça pendant un quart d'heure donc la question que j'ai à vous poser monsieur le préfet est la suivante vous avez rappelé tout à l'heure votre attachement à l'état de droit la brave M selon vous ne nuit-t-elle pas précisément à l'état de droit en contrevenant aux droits des personnes et en provoquant précisément des violences qu'elle est censée éviter monsieur le je vous repasse tout de suite la parole oui monsieur le député alors je vais répondre fort bien mais la brave M moi je ne sais pas ce que c'est quand j'ai quitté mes fonctions de préfet de police dans les circonstances que l'on sait qui m'ont valu des soutiens y compris de nombreux passants dans la rue parisienne je peux vous le dire y compris dans le métro les brave M ça n'existait pas j'avais créé des dards et je vais y revenir j'ajoute aussi parce que de temps en temps il faut bien qu'on se fasse un peu plaisir que lorsque la brave M était créée vous l'entendez ici ou là dans la presse oh mais rien à voir avec les dards vous allez voir ce que vous allez voir puis inversement quand on s'est mis à critiquer les braves M non mais on ne les a pas inventés c'est la suite des dards voilà ce que j'ai entendu bon j'en ai entendu d'autres j'en ai vu d'autres et je vais vous expliquer ce que sont ce qu'étaient les dards et pourquoi mais avant je vais vous dire quelque chose tout à l'heure je vous ai parlé de mon expérience à la préfecture de police et mon premier poste de préfet c'était secrétaire général pour l'administration de la police de 96 à 99 chaque semaine quasiment je présidais personnellement le conseil de discipline du SGAP de Paris pendant deux ans et demi il y a eu 76 révocations à l'unanimité c'est à dire que les représentants du personnel suivaient la proposition de l'administration que je défendais je veux dire par là que la règle de droit la déontologie doit être toujours présente et que le devoir de l'autorité que soit le préfet préfet de police le ministre et de le rappeler sans cesse il faut soutenir mais soutenir nos forces de l'ordre leur boulot est extrêmement difficile extrêmement exigeant elles sont exposées souvent aux situations les plus dramatiques de la société on le sait mais dans le même temps en même temps que ce soutien il faut toujours veiller à la rigueur à l'exigence au respect de la déontologie et je peux vous affirmer et ça a été filmé et enregistré que tous mes briefings pendant l'affaire des Gilets jaunes toujours évoquaient ce sujet du respect de la déontologie du respect de la règle de droit tout cela pour dire que peu importe que l'unité soit une brave d'art une bague ceci ou cela une compagnie d'intervention une compagnie de sécurisation ce qui compte c'est le comportement et le devoir de l'encadrement le devoir de l'autorité est d'y veiller de le rappeler et quand il y a des manquements on doit les sanctionner on saisit si c'est nécessaire l'IGPN et on en tire les conséquences au niveau de l'autorité en des sanctions disciplinaires le cas échéant sur le terrain du droit pénal sur le terrain judiciaire donc voilà ma vision des choses je me suis toujours astreint à ce comportement je réponds sur la création des darts et des circonstances ça rejoint ce que nous évoquions tout à l'heure et la question que posait monsieur le rapporteur sur le caractère trop statique des unités qui sont faites pour ça pour tenir bloquer le rond-point des Champs-Elysées pour éviter que l'Elysée soit que le palais de l'Elysée soit envahi parce que c'était l'objectif il faut des moyens statiques lourds et forts et quand vous les avez là je ne conseille pas d'alléger parce qu'on passe vite non or dans le même temps plus au loin on a des groupes mobiles on a des exactions il faut mettre en place des moyens qui soient dédiés qui soient libres qui puissent bouger et qui donnent la priorité aux interpellations c'est comme ça que les darts ont été constitués avec des moyens qui venaient de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la DESPAP j'avais bien compris que ça ne plaisait pas trop les forces mobiles je vois des réunions les responsables des CRS ils disaient mais non il faut qu'ils soient vraiment scotchés avec nous aux CRS c'était pas ma position moi je préférais les avoir au large pour qu'ils puissent intervenir pour qu'ils puissent réagir pour qu'ils puissent bouger de temps en temps certaines étaient au coeur du dispositif d'autres au large j'avais dit et tous mes briefings c'était ça quadrillage mobilité réactivité avec à la fois le dispositif au coeur du système mais des capacités d'intervention tout autour c'est comme ça qu'on avait mis en place les DART alors on l'a fait avec qui et avec quoi comme je l'indiquais c'était les ressources de la DESPAP c'est à dire soyons clairs des moyens qui venaient des brigades anticriminalité à la fois de Paris et de la Petite Couronne y compris parfois des moyens de la BACN qu'on pouvait un petit peu faire venir faire venir en journée il fallait répondre à cela je rappelle quand même que la journée du 1er décembre soyons clairs c'est une journée quasi démeute à Paris mais souvenez-vous quand même la préfecture de Haute-Loire au Puy c'est le 1er décembre tout ça les saccages des autoroutes je crois que ça avait été le cas au nord de Bordeaux il fallait une réponse extrêmement forte c'est ce qui a été fait le 8 décembre où il y a eu plus de 1000 interpellations 972 gardes à vue et avec un travail en cohérence avec le parquet avec monsieur Rémillette qui était impeccable je me permets de le dire merci monsieur le préfet oui monsieur Caron je vous repasse oui non mais je vous repasse la parole tout de suite et puis ensuite je la passerai à monsieur Taverne mais je vous en prie merci monsieur le président je me permets de rebondir parce que je trouve que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question et je comprends peut-être d'ailleurs l'embarras qu'il peut y avoir à essayer d'y répondre parce qu'on est sur un terrain un peu délicat je crois qu'il faut rappeler pour les gens qui nous écoutent parce qu'il y en a qui observent nos travaux en ce moment même les conditions dans lesquelles vous êtes parti de vos fonctions de préfet de politique vous avez été démis en réalité ce n'était pas votre choix vous n'êtes pas parti de votre plein gré vous avez été démis de vos fonctions parce que le ministre de l'intérieur de l'époque que nous avons d'ailleurs auditionné juste après vous a considéré que vous n'aviez pas géré convenablement les manifestations précédentes et vous accusez de les avoir mal gérées parce que d'après en tout cas ce que nous on a compris mais si on a mal compris merci de nous éclairer parce que vous aviez refusé d'appliquer certaines consignes venues de ce ministère de l'intérieur consistant à réprimer fortement les manifestants par l'usage de LBD notamment et en gros on vous a reproché après lors de la manifestation qui a précédé votre départ qui n'a pas eu assez de tiers de LBD par rapport à ce qui était attendu de votre part et d'ailleurs votre successeur va appliquer lui sans problème des techniques des méthodes mais politiques beaucoup plus répressives c'est pour ça je considère que vous n'avez pas tout à fait répondu à mes questions je vais donc la reposer en soulignant aussi quelque chose vous avez dit qui me semble intéressant c'est que même dans l'EDAR parce que vous nous avez dit deux choses vous avez dit quand même aussi que les bravèmes c'était pas vous pour que les gens qui nous écoutent soient bien au courant parce que c'est vrai que comme ça a été créé en mars 2019 on ne sait pas toujours si c'était quand vous y étiez encore ou c'est juste après votre départ vous confirmez que c'était donc après votre départ et que vous c'était juste l'EDAR DAR quand même vous soulignez qui était constitué notamment de personnels de la BAC la BAC qui ne sont pas des personnels qui sont formés au maintien de l'ordre de manifestation donc ça ça peut être un petit problème quand même qu'on va retrouver aussi dans les bravèmes mais donc je repose ma question directement et là même si elle n'était pas sur votre autorité en tant qu'observateur en tant que connaisseur fin connaisseur des politiques de maintien de l'ordre vous avez observé tout ce qui s'est passé dans ce pays ces dernières années ces derniers mois notamment et je voudrais que vous nous disiez avec la plus grande sincérité ce que vous pensez de l'action des braves M et si selon vous je repose ma question la brave M ne nuit pas à l'état de droit en contrevenant aux droits des citoyens et en provoquant des violences je n'ai aucun embarras monsieur le député soyez rassuré mais je pense avoir répondu si vous voulez je suis profondément convaincu par expérience que pour gérer une manifestation classique bien encadrée par les syndicats etc on n'a pas besoin de ces moyens là on n'a pas besoin des dards et sûrement pas non plus des braves M pour ce que j'en connais ou ce que je n'en connais pas bien et c'est ce que je dis tout à l'heure la mise à distance le dialogue la confiance entre les forces de l'ordre et puis les manifestants et ceux qui les encadrent en revanche mais j'affirme avec force et tiré de mon expérience que lorsqu'on a dans les cortèges des groupes qui s'infiltrent pour basculer vers la violence et le faire de manière assez délibérée je relisais tout à l'heure un article qui est paru dans le monde du 6 juin et c'était des journalistes qui étaient allés au contact d'un certain nombre de personnes qui agissent dans les black blocs et retrouvaient cet article mais ils assument complètement le fait d'y aller pour casser pour faire de la violence ils ne disent pas on y va malgré nous ils assument attendez attendez je ne vous ai pas coupé monsieur le député je vais aller jusqu'au bout ce que je veux affirmer c'est que lorsque ces exactions là se déclenchent on a besoin de capacité d'action rapide et mobile que les forces de l'ordre statique n'offrent pas donc le fait de faire appel à des moyens mobiles on les appelle comme on veut ça me paraît nécessaire ensuite je redis aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure quand il y a des comportements qui sont des comportements fautifs que c'est établi il faut les sanctionner que ce soit la brave que ce soit la compagnie d'intervention ou autre donc ma réponse est celle-là quand il y a des fautes il faut les sanctionner et peu importe l'unité à laquelle ça appartient donc voilà la réponse que je vous fais je me permets une dernière fois d'insister je suis obligé je suis dans mon rôle monsieur Caron très brièvement je vous ai cité des exemples tout à l'heure vous venez de dire que pourquoi pas des brave des forces mobiles en tout cas lorsqu'il y a effectivement des individus identifiés comme étant potentiellement violents ou violents je vous ai donné des exemples de cas où la brave est mise en cause alors qu'elle frappe chers collègues chers collègues vraiment non non je veux dire ça va non non pour éclairer les débats de celles et ceux comme vous le dites qui nous regardent vous cherchez à faire dire aux préfets que une unité en particulier la brave en tant que telle est contraire à l'état de droit monsieur le préfet vous a répondu ça n'est pas une question ça n'est pas une question d'unité c'est une question de comportement je trouve que sa réponse est très explicite maintenant si vous le permettez chers collègues j'aimerais qu'on passe à la suite parce que ça fait trois fois que vous posez la même question et ça suffit je pose monsieur le rapporteur dans ce cas là que monsieur le préfet répond à la question très simplement et ce sera la dernière oui ou non les brave pas une question générale les brave n'y sont-elles ou pas à l'état de droit oui ou non j'ai répondu moi les brave par construction je ne sais pas quelle est leur doctrine d'emploi c'est pas moi qui l'ai fixé donc je ne peux pas en répondre ce que je dis avec force c'est que l'exigence déontologique l'exigence de respect de l'état de droit à mes yeux est une exigence majeure qu'il est du devoir de l'autorité du devoir de l'encadrement de le faire respecter et lorsqu'il y a des manquements fautifs et si les manquements que vous décrivez dont on m'a déjà parlé j'ai répondu à une interview pour un reportage où les mêmes choses étaient dites si ces manquements sont établis ils doivent être sanctionnés avec la plus grande netteté sévérité mais ils viendraient d'une bac ils viendraient d'une compagnie d'intervention il faudrait les sanctionner pareil et je vous ai dit ma carrière je vous ai dit mon parcours je n'ai jamais eu de mal avec la discipline et dans l'épisode des gilets jaunes je me souviens d'un jour en particulier où il a fallu que je force la main au cabinet pour saisir l'IGPN donc j'assume complètement ce que j'ai fait complètement sans aucun regret et je garderai toujours le soutien qui m'est venu des gens que je croisais dans la rue à Paris les quelques jours qui ont suivi et même les quelques semaines c'est pour moi si vous voulez la réponse à tout ce qui a pu être dit après pour essayer d'expliquer la décision de toute façon le gouvernement fait ce qu'il veut avec un préfet on est à disposition c'est un postaductum on n'a pas le commenté Merci monsieur le préfet Monsieur Taverne Merci monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur le préfet alors moi j'aurais une question concernant le maintien d'ordre puisque vous avez bien spécifié que les forces mobiles étaient surtout des unités lourdes statiques mais on voit bien qu'aujourd'hui leur technique évolue donc elles sont très mobiles effectivement le point à la rigueur de vulnérabilité pardon c'est de se projeter d'un point A à un point B là-dessus nous avons durant les diverses auditions vu en tout cas il y a eu un consensus c'est à dire que le maintien de l'ordre en tout cas les effectifs engagés sur le maintien de l'ordre doivent notamment être des unités dites spécifiques et pendant les gilets jaunes on a bien vu que c'était essentiellement les effectifs de la préfecture de police qui avaient été engagés au détriment des compagnies républicaines de sécurité ou alors des gendarmes mobiles donc aujourd'hui par rapport à la constitution des black blocs est-ce que vous vous pensez qu'il serait beaucoup plus judicieux d'utiliser les forces mobiles tout de suite les CRS et les gendarmes mobiles contrairement à ce qui a pu se passer pendant les premiers épisodes des gilets jaunes et on revient au moyen intermédiaire c'est la même chose durant les différentes auditions que ce soit les policiers ou alors les militaires de la gendarmerie ils nous ont avoué qu'au fur et à mesure du temps des moyens intermédiaires leur étaient retirés donc cela pose véritablement un problème puisque dans le maintien de l'ordre deux possibilités soit vous allez au contact soit vous maintenez la distance la rigueur après on peut panacher les deux mais pour vous justement est-ce qu'il faudrait beaucoup plus développer les moyens intermédiaires comme on en a parlé tout à l'heure et effectivement là-dessus comment définir un moyen intermédiaire dans le code de sécurité intérieure et justement est-ce que vous pouvez peut-être nous éclaircir dessus quels seraient les moyens qui seraient beaucoup plus adaptés pour mettre fin aux actions violentes de différents groupuscules pendant les manifestations merci sur le deuxième point je pense avoir indiqué là le développer des moyens intermédiaires oui il le faut après lesquels moi je connais l'expérience des canons à eau toujours eu à la préfecture de police ils avaient été mis de côté pendant un temps parce qu'ils avaient servi pour une manifestation d'infirmière et ça avait laissé des souvenirs assez cruels et la première fois on les avait réutilisés c'était sous l'autorité de Philippe Massoni j'étais son directeur de cabinet c'était une manifestation difficile de sapeurs-pompiers professionnels on devait être en 98 ou 99 peu importe je reviens à l'essentiel oui il faut des moyens intermédiaires alors après lesquels j'ai souvenir étant préfet de police d'un monsieur qui avait des responsabilités assez élevées c'est un euphémisme dans le monde de l'assurance et que j'avais joint au téléphone pour lui expliquer comment on prenait contact avec des riverains qui avaient été victimes d'exactions des vitres brisées de commerce etc la préfecture de police fait une démarche pour dire ce que les gens doivent faire et ah oui très bien merci monsieur le préfet dites moi là j'ai quand même une idée mais pourquoi vous n'utilisez pas un filet pour projeter un grand filet sur sur les manifestants bon j'ai répondu courtoisement c'est à dire j'ai rien dit il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière si vous voulez il faut être raisonnable après d'autres disent ah oui mais il faut mettre de la peinture de la coloration dans les canons à eau et comme ça tous ceux qui sont là sur le terrain on les arrose et après on les attrape bah oui regarde tu es ouvert ça veut dire que tu étais allemandien bon j'ai dit mon attachement à l'état de droit ces sujets il faut les traiter sérieusement juridiquement et pas avec ce genre de considération que je qualifie de café du commerce après moi je ne suis pas un technicien de l'armement ou autre je ne connais pas grand chose même si je rapporte beaucoup de textes au conseil d'état sur ce sujet on me dit qu'il existe maintenant des systèmes de l'assaut ou autre moi je ne sais pas trop mais c'est difficile mais en tout cas on a besoin de ces forces là le LBD le LBD il a été conçu et mis en oeuvre pour lutter contre les violences urbaines fondamentalement mais soyons clairs les épisodes qu'on a connus pendant l'épisode la crise des gilets jaunes était du même ordre et donc c'est pas étonnant qu'on ait utilisé des LBD et il y a eu des dégâts il y a eu des blessures et ça ne réjouit pas le préfet de police que j'étais qui a eu des blessures graves mais des LBD oui on en a utilisé et avec une doctrine c'était toujours qu'il soit deux c'est à dire qu'il y ait l'opérateur et avec un deuxième fonctionnaire superviseur c'est nous qui avons mis ça en place alors après les forces les forces les forces mobiles je trouve qu'il y a beaucoup de confusion parce que l'essentiel des moyens qui sont sur le terrain à Paris quand il y a des grandes manifestations ce sont des unités de CRS ou des gendarmes mobiles et c'était particulièrement vrai dans l'épisode des gilets jaunes d'autre part la direction de l'ordre public et de la circulation comme son nom l'indique elle est faite pour gérer l'ordre public et la circulation les gardes statiques etc et les compagnies d'intervention de l'APP sont extrêmement efficaces et sont entraînées au service et au maintien de l'ordre avec un atout elles sont extrêmement séquables extrêmement séquables beaucoup plus mobiles et ça c'est un atout donc à l'évidence il faut développer plus que ce n'était par le passé mais c'est peut-être le cas aujourd'hui moi je n'en sais rien développer des capacités de mobilité ça c'est une une certitude de mobilité de réactivité pour avoir des interventions rapides j'ai quelques souvenirs dans ma carrière où le temps paraît long entre l'ordre donné et sa traduction sur le terrain donc l'exigence de réactivité de mobilité est primordiale et toujours la doctrine était quadrillage mobilité réactivité quadrillage pour être un peu partout bien sûr au coeur mais aussi en périphérie et puis mobilité réactivité où il le faut après oui je vous l'ai dit quand on a mis en place les dards on l'a fait avec les ressources qui étaient les nôtres mais ce que faisait les dards qui aurait pu le faire les moyens de force mobile sont pas faites pour ça les moyens de la DOPC étaient engagés sur d'autres sujets puis quand vous êtes à Paris vous gérez chaque année plus de 1500 manifestations revendicatives donc il n'y avait pas que les manifestations majeures des gilets jaunes à gérer les mêmes jours il y en avait d'autres il y en avait d'autres un match au Parc des Princes un match au Stade de France et ainsi de suite mais mobilité oui mobilité oui merci beaucoup monsieur le préfet en tout cas cet échange a permis d'éclairer les membres de la commission donc comme j'avais pu vous l'indiquer nous sommes preneurs d'une réponse écrite au questionnaire de monsieur le rapporteur mais cela pourra être fait dans un second temps en tout cas je vous renouvelle nos plus vifs remerciements et j'indique aux collègues que je vais suspendre pour deux minutes pour permettre de poursuivre par la suite l'audition de l'ancien ministre de l'Intérieur je vous remercie je vous remercie